voilà je suis en direct pour le live sur le nettoyage énergétique donc je vous demande un peu d'indulgence parce que là c'est ma première donc sur le live que j'organise donc j'attends sonia normalement qui doit apparaître alors j'attends qu'elle réponde ok bonjour Valérie bonjour Eleonore ok est-ce que sonia tu peux valider juste le live excusez-moi comme c'est la première fois que j'organise là c'est une première je vous demande un peu d'indulgence alors Sonia ce que t'es là tu me dis j'attends que tu me dises ok j'espère que vous allez bien ou sinon pour les autres pourquoi ça capte pas pourquoi je te vois pas bonjour Virginie ça va alors là ils me disent que tu peux pas participer pourquoi tu peux pas participer je t'envoie une invite c'est les aléas du direct et de la première je pense ah ça va oui ça va j'étais un petit peu je savais pas trop comment on faisait visiblement il y a un petit décalage entre les moments où t'envoies les demandes où je les reçois et tout ça d'accord ok bon bah génial ouais je suis contente de te voir ouais moi aussi bah déjà merci d'avoir accepté cette première interview avec moi et du coup on va parler donc aujourd'hui de tout ce qui est nettoyage énergétique donc pour ceux qui nous rejoignent c'était le sujet donc si vous avez des questions vous pouvez les poser sur le live et ou sinon vous pouvez enfin vous me poserez plus tard et peut-être que je pourrai y répondre après mais pendant le live ça serait intéressant que les gens puissent participer aussi voilà donc on va commencer donc est-ce que tu peux le présenter déjà pour les gens qui te connaissent pas vraiment et voilà dire quelques mots sur le sujet et voilà ouais c'est difficile de dire qui on est en quelques mots mais je vais tenter de répondre à cette question donc déjà j'ai 44 ans en 2020 voilà j'ai grandi à la campagne je suis la fille d'un artiste musicien et d'une famille donc très artistique du côté de mon père et du côté de ma mère d'une famille de gens très proches de la terre ouais j'ai fait donc un parcours moi j'ai très vite été passionnée par tout ce qui était artistique donc j'ai commencé à étudier la musique beaucoup étant jeune je voulais d'ailleurs devenir musicienne finalement je me suis dirigée vers quelque chose de très scientifique avec un bac scientifique et puis par la suite j'avais besoin de plus d'ouverture donc j'ai étudié la communication j'ai bossé dans la com notamment beaucoup dans les relations publiques dans les spectacles et dans la mode à Londres et puis j'ai après étudié le théâtre pour vraiment me lancer en tant qu'artiste théâtrale et puis là après il y a eu un enchaînement avec la com qui est revenue des rencontres je vous passe tous les détails mais je suis devenue formatrice et coach ok et puis plus récemment ça c'est beaucoup plus récent enfin même si je travaille dessus depuis longtemps sans je ne savais pas trop avant pourquoi je travaillais comme ça mais je suis devenue ce qu'on appelle énergéticienne je pense c'est difficile de mettre un mot clair là-dessus mais c'est vrai qu'en tant qu'artiste on travaille régulièrement sur nous beaucoup les artistes en particulier et d'autres gens bien sûr et en fait il y a eu tout un déclenchement récemment par rapport à des soins que je donne ok super merci Sonia de ta vie en deux trois mots alors oui là c'est le sujet sur lequel je voulais qu'on discute c'est vraiment le thème de l'énergie puisqu'en fait toi aussi tu l'entends depuis pas mal de temps c'est que ces derniers temps on parle beaucoup de il faut se nettoyer énergétiquement il faut se libérer c'est le moment de la transformation donc ça c'est toutes ces choses qu'on entend mais derrière ce mot nettoyage énergétique et derrière énergie je voulais savoir comment toi tu définirais pour toi c'est quoi un soin énergétique pour toi oui alors pour ma part j'ai besoin de raccorder ça avec 2020 parce que c'est vraiment pour moi 2020 est vraiment comme une grande porte ou un grand portail déjà parce que c'est en 2020 que j'ai commencé à faire des soins ça faisait plusieurs années qu'en travaillant sur moi j'avais fait des soins et plusieurs énergéticiens qui ne se connaissent pas m'ont m'avait dit que j'allais soigner en fait que j'avais ça et qu'un jour ça allait venir je n'y croyais pas trop au départ il faut savoir que je suis très cartésienne et terre à terre donc il y a eu tout un choix même si je laissais les autres travailler sur moi voilà et je crois que 2020 est particulièrement intense par rapport à ces soins ou des besoins de soins pourquoi ? parce que dans ce que je perçois après il y a plein d'autres théories qui corroborent ce que je vais vous dire mais il y a beaucoup de personnes qui sont en grand mouvement le contexte déjà est très particulier et là il y a vraiment besoin de nécessité d'augmenter son énergie d'augmenter sa vibration de nettoyer en ce moment d'être sur du détachement sur du nettoyage pour en fait être plus solide de l'intérieur être plus enraciné du dedans dans la mesure où l'extériorité enfin l'extérieur c'est-à-dire le contexte pour être rapide évidemment c'est plus complexe que ça le contexte étant complètement instable c'est je crois en 2020 un moment encore plus important pour commencer à apprendre à travailler sur soi ou des choses comme ça donc ta question sur les soins énergétiques à quoi ça correspond ? c'est un petit peu ça par exemple je propose un soin énergétique derrière le mot soin énergétique qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là ? bon pour toi parce que je sais que selon les personnes la définition va être différente évidemment mais là pour toi vraiment pour toi derrière qu'est-ce que cela signifie ? si on fait un soin énergétique par exemple quels sont les enjeux du soin ? qu'est-ce que ça vient guérir ? alors ça va dépendre des personnes en tout cas ce que je mets derrière soin énergétique c'est un grand fourre-tout aussi évidemment chaque personne qui va travailler avec l'énergie va avoir un point d'entrée différent oui c'est-à-dire que l'énergie en soi ne va pas être vue de la même manière c'est comme si je te demande maintenant de regarder par la fenêtre qu'est-ce que tu vois l'acte que tu fais c'est bien d'aller voir par la fenêtre mais tu ne vas pas voir la même chose que moi si je vais à la fenêtre et pourtant on va bien regarder vers l'extérieur depuis notre fenêtre donc c'est très différent l'énergie c'est assez global c'est-à-dire qu'on pourrait dire que l'être humain pourrait se réconstituer de toute son énergie physique corporelle donc ça va être ce que tu manges tu fais du sport tu n'en fais pas etc d'une couche plus émotionnelle d'une couche ce sont des strates finalement une strate plus liée au mental une strate peut-être plus énergique énergétique et une strate peut-être plus spirituelle pour moi dans les guidances que je perçois et que je reçois depuis cette année beaucoup beaucoup ça c'est bien bien enfin amplifié de manière fulgurante l'énergie finalement de la personne c'est toutes ses strates après le soin énergétique en lui-même il va travailler plus ou moins sur l'énergie de la personne c'est-à-dire du lien entre son en fait son énergie de cœur qui est liée à l'émotionnel bien sûr et son énergie de l'esprit c'est ce qui va peut-être travailler sur cet alliage cette alliance-là c'est peut-être un peu technique ce que je dis je ne sais pas c'est en fait l'émotion en fait la strate émotionnelle qui est l'énergie l'énergie qui est une énergie les émotions sont de l'énergie et le mental qui est aussi sur une autre strate une strate énergétique et toi tu vas aller allier les deux c'est-à-dire on va dire réaligner si tu veux les strates énergétiques oui c'est presque un passage en fait j'aime bien penser que et sentir ça m'est venu hier d'ailleurs j'ai eu comme un éclairage c'est comme si le corps en fait le corps il est là pour raconter si tu as froid c'est pas ta tête qui te dit ah tiens il fait 12 degrés donc j'ai froid en fait c'est ton corps qui te le dit après l'émotionnel lui il va te challenger ouais les émotions elles vont venir te challenger ouais te challenger pour te dire ok là ça passe là ça passe pas donc c'est des challenges parce que voilà on peut pas prévoir on avance tout ça après le mental lui il va laisser passer ou il va bloquer ouais et l'énergie l'énergie éthique va soutenir va soutenir pour que ben si ça bloque ben l'énergie bloque aussi et si ça bloque pas l'énergie va soutenir la personne dans son mouvement dans sa transition et le spirituel va donner va guider donc j'ai envie de dire que finalement les soins énergétiques c'est c'est probablement ce qui permet de traverser le changement oui ça aide finalement à que tes énergies finalement elles puissent finalement aller tous ensemble dans le même mouvement et pour que ça ne soit pas bloqué en fait je comprends ce que tu veux dire en fait après je sais c'est complexe pour ceux qui nous regardent je ne sais pas mais en tout cas oui ça me paraît clair que pour moi tu réalignes un peu les énergies à l'intérieur de soi tu fais un réalignement finalement comme des chakras même on pourrait dire des centres énergétiques pour ensuite que la personne aille mieux et qu'elle soit plus libre pour avancer finalement et accepter le changement qui se passe finalement parce que la vie en fait si on est si on suit les énergies de la nature par exemple la nature elle est tout le temps en évolution et en mouvement et donc finalement toi tu aides finalement au changement et au changement finalement moi je trouve que pour synthétiser tout ça le soin énergétique il va contribuer à faire bouger la personne avec des nouvelles prises de conscience avec une envie déjà la première chose c'est que la personne ait envie de travailler sur elle parce que c'est un travail sur soi oui il faut aller en vie déjà parce que si c'est le postulat de base donc c'est super ça devient ma deuxième question est-ce que tout le monde est prêt finalement à faire un soin énergétique est-ce que tout le monde peut recevoir finalement un soin non 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 parce que il y a ce postulat de base qui est oui qui peuvent pas en recevoir mais la personne qui ne veut pas tu peux faire ce que tu veux elle recevra pas oui elle n'est pas dans la démarche de regarder d'accord c'est important qu'il y ait une demande oui c'est important qu'il y ait une demande et puis et d'ailleurs même quand tu vois moi il y a des gens qui m'appellent et qui demandent enfin qui veulent un soin oui moi je vais vérifier plusieurs fois qu'en fait c'est une vraie demande d'accord tu vas aller vérifier si la personne est bien prête finalement à recevoir le soin ou si son inconscient il lui dit il dit peut-être qu'il n'est pas ok en fait finalement qu'il n'est pas prêt oui oui parce que tu vois finalement c'est un petit peu je trouve que c'est important de dire que les soins peuvent la personne qui a envie ça va faire quelque chose oui c'est important que je le dise la personne qui a envie de travailler sur elle et qui ne sait pas comment ça va faire quelque chose et finalement le soin s'adapte à ce que la personne ne dit pas forcément ou ne sait pas forcément d'ailleurs ah ouais ouais donc la personne qui en fait dit ah je vais faire pour caricaturer un peu mais la personne qui dit ah je vais faire un soin et puis comme ça quelqu'un va s'occuper de moi et après je serai guérie en fait ben là ça va être difficile de donner un soin parce qu'il s'agit déjà au départ nous de vouloir évoluer et d'ailleurs pour ma part après mes soins je donne des choses à faire pour poursuivre les effets et que la personne puisse s'approprier le soin et pouvoir continuer par elle-même se l'approprier vraiment donc la personne qui ne veut rien faire en fait aura des difficultés à recevoir quelque chose et puis surtout l'énergéticien l'énergéticienne va un peu pédaler dans la semoule quoi oui en fait ce qui est important de rappeler c'est que oui les soins énergétiques sont bénéfiques et aident finalement à accepter le changement et à évoluer et à se transformer mais que tant que finalement la personne n'est pas acteur aussi et en fait contribue finalement aux soins qu'elle ne reste pas forcément passive même si elle est dans un état on va dire de réception elle doit être aussi dans son intention de vouloir s'aider quoi ouais c'est ça c'est tout à fait ça je crois que c'est vraiment la grande condition de départ et ça et ça finalement ça appartient à chacun finalement de vouloir ou pas s'aider pour évoluer pour se transformer si ouais ça appartient c'est la responsabilité de chacun en fait enfin moi c'est comme ça tu le traduis dans mes points c'est ça après la personne peut aussi changer et évoluer parce qu'elle va faire un travail j'invente quelque chose j'invente un scénario mais si la personne décide de changer d'évoluer en faisant du sport et en tu vois c'est aussi quelque chose qui va travailler le niveau d'énergie de la personne au niveau global ouais donc il y a des liens entre toutes ces strates il y a des répercussions moi je dis que le mieux c'est de les travailler toutes les travailler énergétiques mais sachant que déjà il faut que les personnes aient conscience déjà qu'ils ont des centres différents énergétiques à l'intérieur d'eux-mêmes oui 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 c'est ça après en demandant en faisant un soin énergétique est-ce qu'on a besoin d'avoir conscience justement de tous ces strates énergétiques dont tu parles c'est-à-dire la strate émotionnelle la strate mentale la strate spirituelle la strate du corps physique par exemple est-ce qu'on a besoin d'avoir conscience de tous ces centres pour faire un certainement pas absolument pas ça veut dire qu'on peut venir te voir par exemple pour un réalignement énergétique ou un nettoyage un nettoyage énergétique sans en avoir conscience de ce qui se joue finalement à l'intérieur de nous d'accord oui parce que ça c'est plus le taf de l'énergéticien ou de l'énergéticienne ouais ouais donc c'est ton taf ouais c'est ça donc en fait l'intention de départ c'est que je veux m'aider pour évoluer donc ça c'est l'intention de départ et dès qu'il y a cette intention déjà qui est là après l'énergéticien ou l'énergéticienne peut travailler quoi en gros oui c'est ça déjà dès le premier abord ça sert à rien ouais et par exemple je vois des gens qui se disent ah tiens il y a quelque chose qui va pas en ce moment mais je comprends pas bien quoi ça me travaille mais je dis ah bon mais qu'est-ce qu'il y a tu manges mal tu dors mal non non ok t'as des émotions particulières bon les émotions c'est un autre grand sujet sur lequel je travaille beaucoup d'ailleurs qui m'intéresse beaucoup parce que c'est vraiment les émotions ont une énergie une force incroyable si on sait s'en servir c'est quand même très porteur et voilà et des fois c'est pas possible de travailler au niveau du mental dans la discussion ou au niveau de l'émotionnel ou du corporel et des fois le travailler plus sur ces endroits là où la personne n'a pas besoin de parler de s'exprimer alors on va quand même aider les autres niveaux même si la porte d'entrée n'est pas au même endroit je sais pas si je suis très claire ouais tu vas quand même toi tu vas accéder à des extra de toute façon toi tu vas accéder par ta guidance à des centres énergétiques de la personne tant que la personne forcément elle est prise conscience finalement de ce qui se joue ça c'est après c'est l'inconscient qui va travailler quoi oui parce qu'au niveau du soin énergétique on va être beaucoup sur les choses qui sont liées au subconscient oui ouais ouais à cette partie là donc finalement la personne elle n'a pas forcément besoin de te parler de se livrer complètement comme dans une séance par exemple de psy pour pouvoir détecter finalement toi les problèmes qu'il y a non moi je demande quand je commence un soin enfin j'ai un protocole que j'envoie à la personne et je lui demande sur quoi elle veut travailler d'accord ah oui justement donc toi c'est quoi par exemple toi ton protocole par exemple si moi je peux être en réception d'un soin recevoir un soin par exemple toi c'est je sais que chaque énergétique a des protocoles particuliers mais toi le tien c'est quoi dans quelle disposition je dois être par exemple pour recevoir un soin énergétique alors dans quelle disposition donc avoir envie de travailler quelque chose donc ça peut être tellement de choses différentes ça peut être rebooster son énergie parce qu'on se sent fatigué ça peut être voilà se dire qu'on en a marre de pas arriver à changer de métier ou ça peut être un problème plus relationnel en général c'est quand même lié beaucoup à soi au soi après pour ma part je travaille en distanciel oui donc je peux travailler en présentiel mais je travaille en distanciel pour plein de raisons déjà parce que ça permet à chacun d'être plus libre de ses mouvements etc et que ça empêche pas du tout de travailler et donc moi ce que je demande à la personne c'est de m'envoyer des réponses à deux trois questions sur ses sensations du moment comment elle se sent sur quoi elle a envie de travailler pourquoi elle fait un soin en fait oui donc tu poses trois questions et ensuite oui je pose quelques questions et puis je n'ai plus tout en tête mais voilà il y a deux trois questions et puis après je donne un horaire de début un horaire de fin oui et après la personne pendant cette heure là de soin ce que je lui propose le plus possible c'est d'être au calme en fait d'accord de se poser de s'allonger s'ils s'endorment c'est ok s'ils s'endorment pas c'est ok c'est mieux que la personne ne soit pas en plein boom tu vois pour qu'elle puisse aussi prendre le temps de se connecter à elle et pour les personnes qui sont un peu sceptiques tu vois des soins à distance parce qu'il y a des personnes qui vont dire qui préfèrent justement être en présentiel parce qu'ils pensent que justement l'énergie en fait se bloque au niveau de l'espace-temps et qu'en fait elle n'est présente que quand on est là en présence qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça par exemple que les soins à distance sont aussi efficaces finalement que des soins en présentiel la première chose que je pourrais répondre c'est que moi la première j'étais très sceptique puisqu'au départ je suis quelqu'un de très rationnel donc je comprends après le truc c'est que parfois nous avons tendance et surtout qu'on est dans une société très visuelle d'accord là voilà on se voit les visuels ça marche bien tout ce qui est en lien avec l'énergie c'est de la vibration c'est de la vibration c'est pas du visuel après il y en a qui avec le visuel ça dépend des personnes mais en tout cas c'est de la vibration c'est pas quelque chose que tout le monde va voir oui c'est une fréquence donc la fréquence finalement c'est pas visuel c'est pas ce sens là c'est l'énergie globale quoi oui après il y en a qui vont le capter plus par le visuel il y en a qui vont le capter plus par plein de canaux différents chacun sa méthode mais en tout cas c'est de la vibration donc c'est à dire que la vibration quand tu te connectes à la personne avec qui tu vas travailler en fait tu te connectes à sa vibration c'est pour ça que dans mon protocole j'ai besoin d'un certain nombre d'éléments pour pouvoir me connecter à la vibration de la personne ah oui c'est ça tu te connectes à la vibration de la personne en fait à la fréquence de la personne et ça pour ça tu n'as pas besoin finalement de voir la personne juste d'avoir des informations et tu l'analyses finalement alors moi je demande je demande une photo du jour ah tu demandes une photo du jour quand même ok ah oui du jour on ne t'envoie pas une photo d'il y a 10 ans c'est marrant parce qu'une fois j'ai fait un soin il n'y a pas très longtemps à une personne et donc elle m'a envoyé une photo et j'ai regardé la photo et je me suis dit mais ce n'est pas une photo du jour mais je n'avais pas de moyen de le savoir objectivement et du coup je me suis dit tiens c'est bizarre j'ai l'impression que ce n'est pas une photo du jour donc j'ai envoyé un message à la personne en disant est-ce que c'est bien une photo du jour elle me dit non c'est une photo d'il y a 3 mois et donc j'ai trouvé ça rigolo parce qu'en fait rien qu'en me connectant déjà à ce que la personne me dit avant tu vois j'ai déjà capté oui tu avais déjà capté l'info je me mets déjà en lien à la vibration de la personne parce qu'elle m'envoie par écrit tu vois ça me donne déjà quelques infos et tout ça quelques pips ok et donc sur le soin énergétique en lui-même sur le soin en lui-même qu'est-ce qu'on va venir libérer ou nettoyer justement dans qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux trouver toi comme comme chose oui c'est très très pas concret mais quelle voilà quelle chose on peut trouver c'est très variable d'une personne à l'autre ouais tu retrouves un peu le plus de comment alors déjà à savoir que pendant les soins c'est une partie de nettoyage et une partie de recharge ouais c'est pas que nettoyer c'est aussi recharger derrière ça c'est important de comprendre ça et après qu'est-ce qu'on va trouver alors pour ma part je trouve soit des émotions bloquées qui ne se libèrent pas et qui sont comme des énergies qui empêchent la personne de bouger parce que c'est comme si finalement une émotion qui est bloquée elle va comme se cristalliser si je peux dire ouais et la personne qui refuse cette émotion cristallisée va la refuser et la mettre de côté sauf qu'en mettant cette émotion qui fait partie de la vie de côté et bien on se met malgré nous on se coupe malgré nous pas que de l'émotion mais de nous-mêmes oui on se coupe d'une partie de nous-mêmes finalement qui veut s'exprimer voilà c'est ça et donc ça ça peut créer des blocages donc je peux tomber sur des émotions même si j'ai pas forcément des causes mais des émotions qui sont bloquées donc là je travaille à nettoyer ça à recharger derrière et en général je donne là des choses à faire derrière à la personne avec qui je travaille après ça peut être pour ma part ça m'arrive beaucoup moins mais ça peut être il m'arrive de repérer des choses dans le corps qui fonctionnent pas très bien voilà foi finalement plus dans le corps quoi oui c'est pas là où je travaille le plus moi en tout cas pas maintenant moi je suis beaucoup sur tout ce qui est émotionnel beaucoup sur toutes les énergies en magazine de toute façon c'est comme la douche finalement tu vois en soin c'est comme une douche d'accord c'est qu'à un moment donné de temps en temps il faut se laver parce qu'on accumule c'est pas qu'on est fort ou moins fort c'est pas du tout ça c'est qu'on accumule forcément plein de choses au niveau physique au niveau émotionnel au niveau mental au niveau d'énergie au niveau spirituel je tiens à préciser que ce que je mets derrière spirituel c'est d'avoir foi en quelque chose c'est pas religieux on peut avoir foi en la science on peut avoir foi en l'humanité on peut avoir foi en la planète Terre on peut avoir foi en l'univers on peut avoir foi dans plein de choses ouais c'est pas voilà et donc je trouve parfois des choses sur tous ces niveaux et beaucoup de mémoires en fait des fois donc ça peut être des mémoires transgénérationnelles d'accord d'accord alors là c'est des émotions qui datent de quand qui datent de alors c'est une bonne question alors c'est quand je trouve des émotions dans la personne ça peut être récent ou des fois ça enfin ça m'arrive de pouvoir dater ouais plus loin précisément en fait en fonction de plein de choses et j'ai je suis remontée à des mémoires émotionnelles d'une personne qui était petite petite enfin qui était en train d'apprendre à marcher donc de plusieurs années finalement de dizaines d'années même oui d'accord ça dépend de l'âge de la personne mais oui ouais c'est pas des émotions récentes c'est que tu vas les débloquer quand même des émotions qui sont inscrites finalement dans le vraiment dans l'inconscient mais depuis longtemps quoi oui alors ça nettoie quand même les choses récentes oui et ça peut trouver des mémoires plus anciennes émotionnelles et ça peut aussi trouver des mémoires encore plus anciennes c'est-à-dire des mémoires transmises d'accord parce qu'on croit souvent que ce qui nous arrive c'est que nous mais en fait tout ce qui n'est pas dit tout ce qui n'est pas transmis de manière claire en fait se transmet c'est prouvé ça maintenant il y a des mémoires transgénérationnelles qui se transmettent donc tu peux porter une mémoire en toi qui en fait est liée à ton arrière 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 grand-père que tu n'as jamais connue ouais 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 c'est tu portes en fait le patrimoine aussi émotionnel finalement de la famille en fait oui et par exemple et par exemple tu vois j'ai fait un soin avec une personne où j'ai capté une mémoire comme ça qui demandait être nettoyée de mémoire ancestrale je ne me rappelle plus le détail maintenant de la date et de tout ça mais en tout cas ça m'avait vraiment marquée parce que cette mémoire parlait d'une femme qui avait un gros un gros problème au niveau de la marche des jambes en fait qui n'avait pas ses jambes qui ne pouvaient pas utiliser ses jambes et donc voilà il y avait quelque chose de très précis qui venait bref peu importe de pourquoi du comment cette mémoire a été libérée nettoyée et dans les retours de soins de la personne que j'ai accompagnée cette personne m'a confié que petite elle avait elle avait mis beaucoup de temps à marcher d'accord et donc bon je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est très confidentiel après mais en tout cas de toute la description que j'ai eue de sa manière de marcher ça correspondait exactement à la vision que j'avais eue de cette mémoire d'accord donc ça veut dire que cette mémoire qui date de la génération peut se retransmettre et créer voilà cette personne à un moment donné c'était pas grave puisque ça a été juste un retard dans la marche mais voilà c'était étonnant comme résonance ouais ouais parce que t'as trouvé c'était en résonance avec ouais voir et métaphoriquement le fait de marcher d'avancer tout ça ça peut aussi raconter des choses à d'autres niveaux ouais moi je suis beaucoup de manière globale je suis beaucoup sur sur la marche l'humain tu vois c'est mettre un pied devant l'autre et en fait c'est parce que tu avances hein que tu marches tu mets un pied devant l'autre que tu gardes d'équilibre en fait si tu lèves un pied et que tu restes toujours sur le même pied tu t'es oui c'est une question d'équilibre de toute façon la vie est une question d'équilibre finalement je pense qu'elle est vraiment là pour rééquilibrer finalement les choses finalement pardon je pense que 2020 l'année c'est vraiment pour rééquilibrer parce qu'en fait la vie elle veut que trouver de l'équilibre finalement si on sort du jugement du bien et du pas bien du mal et du bien finalement en fait la vie recherche un équilibre en permanence finalement recherche ton équilibre oui et c'est vrai que 2020 est une année tellement c'est difficile de mettre des mots en fait tellement challengeante je veux le dire comme ça c'est plus que ça ça dépend de plein de personnes etc mais 2020 demande vraiment je trouve je crois je vois à travailler sur soi pour soi pour être plus costaud de l'intérieur parce que l'extérieur et ce que je disais en début j'y reviens mais oui pour retrouver rééquilibrer les choses en fait oui pour qu'on soit stable à l'intérieur pour que finalement l'extérieur n'ait finalement pas beaucoup de conséquences sur nous quoi moins en tout cas moins oui même si on est humain différemment et toi donc à quel moment toi tu préconises finalement de faire un soin c'est quel problème finalement par exemple je me dis là là il faudrait que je fasse un soin énergétique dans quel cas tu préconises toi alors déjà il y a le cas de l'hygiène c'est à dire que parce que je me fais faire des soins aussi parce que je me fais des auto-soins mais le faire par d'autres c'est toujours différent parce qu'il n'y a pas le même angle de vue et donc quand on ne peut pas prendre de recul par rapport à soi donc il y a une histoire d'hygiène déjà donc pour les gens qui ont déjà fait des soins et etc moi je conseille d'en faire quand même plus d'un par an pour juste nettoyer de manière régulière après sinon à quel moment on fait un soin au moment où on sent qu'on en a besoin si on connaît en ce moment par exemple oui à ce moment et puis si on ne connaît pas j'ai envie de dire voilà laissez-vous inspirer par par votre vos sensations par votre curiosité par une ouverture et puis et puis c'est c'est en testant et puis il faut avoir quand même cette envie de faire bouger quelque chose oui il faut avoir d'évoluer finalement à l'intérieur enfin il y a quelque chose de faire bouger il faut sentir cette envie quoi ouais et c'est vrai que quand on ne sait pas comment s'y prendre ça peut être quelque chose d'intéressant qui va créer des déblocages par ailleurs des déblocages indirects sur d'autres sujets des fois c'est complexe en fait il y a plein de choses après il y a autre chose ok quoi c'est ça c'est ça est-ce que les gens ont des questions je crois que je n'ai pas du tout passé ça fait déjà une demi-heure qu'on parle en fait ok ça passe vite en fait ouais ça passe hyper vite est-ce que toi tu veux donc toi qu'est-ce que tu proposes toi en ce moment tu proposes des soins tu proposes quoi comme programme alors en fait moi je propose plusieurs choses donc dans tout ce qui est soins je fais des soins énergétiques donc en distanciel ouais qui dure une heure sachant que ça c'est l'heure pendant laquelle la personne se relaxe en fait et après je fais un retour de soins d'accord il faut plutôt compter une heure quarante-cinq au total d'accord une heure quarante-cinq de soins une heure quarante-cinq à deux heures voilà si ça vous intéresse donc contactez Sonia sur Wave Up Coaching là je vous remettrai mais pour c'est quoi c'est une heure quarante-cinq de soins donc une heure où on est tranquille et après il y a du débrief derrière il y a du débrief derrière et j'aime bien dire parce que suivant les personnes ne prévoyaient rien tout de suite derrière parce que des fois ça demande un petit peu de temps pour un peu comme un ostéopathe quand on sort un peu grogui ça peut faire ça d'accord ok bah écoute je propose ça et puis je fais aussi quelques tirages aussi quelques guidances par des tirages et puis je commence à proposer enfin je vais proposer début 2021 d'autres types de soins que je me garde sous le coude pour le moment que je ne révèle pas encore mais je prépare des choses pour 2021 pour le moment ça va être des mini enfin des mini soins d'une demi-heure avec des guidances par les cartes notamment et des connexions et des cartes ou sinon du soin et là il faut compter deux heures plus un peu de temps cool derrière ok moi je pense que ça va être vraiment l'ère de l'énergie éthique là de toute façon là on entre vraiment dans une nouvelle dans une nouvelle phase là où en fait les personnes vont devoir entre guillemets reconnecter à leur propre énergie à prendre conscience de leur état finalement physique, émotionnel mental et spirituel ça c'est sûr je pense que ça va être le challenge de demain moi donc voilà merci Sonia pour tous ces renseignements sur l'énergie éthique pour avoir proposé ta vision est-ce que toi tu as quelque chose à ajouter tu veux peut-être échanger sur quelque chose dis-moi déjà merci je suis ravie d'avoir fait cette première interview oui merci tu réveilles ta lumière ouais et puis ce que j'ai envie de dire c'est ne pas se laisser happer par tout tout ce qui se passe en ce moment qui est très difficile il ne faut pas se voiler la face ne pas se laisser happer par ça et c'est de résister à cette à cette absorption et il y a voilà ça je crois que c'est important et de réapprendre en fait à être dans un monde qui est en bouleversement en modification en transition en transformation et tout ça et tout ça donc on est forcément nous aussi en mouvement en transition en transformation et tout ça et tout ça oui c'est ce que j'allais dire c'est tout à fait ça c'est qu'en fait vu que le monde est en changement en transformation bah en fait c'est nous à l'intérieur qui sommes aussi en changement et en transformation oui donc ok bah super je pense que c'est mieux d'aller dans le sens du mouvement plutôt que de résister contre à mon avis ça va être très fort donc voilà pour les personnes qui peuvent aller dans le flot oui c'est ça c'est qu'il faut suivre le mouvement plutôt que d'aller contre le sens quoi ça c'est sûr ok bon bah merci beaucoup pour cette première en tout cas merci à toi de parler avec toi et d'échanger sur le sujet j'espère que les personnes qui ont écouté ça leur a plu enfin dites moi s'il y a des choses qui vous ont plu des plus enfin voilà vous pouvez réagir et vous vous rendez compte pour les prochaines fois donc merci pour votre indulgence de cette première merci à toi Sonia d'avoir accepté cette invitation si vous voulez vous faire un soin énergétique bah n'hésitez pas à contacter Sonia et je vous donnerai son contact et ou sinon prenez soin de vous et à bientôt merci Sonia merci Caro prenez soin de vous bye prenez soin de vous ciao ciao